On va accueillir Manuel Zaflade. Il est professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, responsable du Laboratoire d'ISEN, et dont l'intervention s'intitule « Complémentarité entre système d'organisation des connaissances symboliques, algorithmiques, visuelles et incarnées dans les dispositifs transmédiats. » Merci beaucoup pour ton invitation, Anne. On l'a dit, cette journée est pluridisciplinaire. On va passer des sciences du langage aux sciences de l'information et de la communication. Et plus spécialement, on s'est exposé aux sciences de l'information, dont je vais beaucoup vous parler. Donc, voilà, complémentarité entre système d'organisation des connaissances. Alors, système d'organisation des connaissances, on parlait avant de système d'organisation de l'information. Et vous verrez, en contexte documentaire, c'est très proche de la problématique de l'architecture de l'information. Donc, il y a bien des liens avec notre journée. Donc, je réponds un peu à côté par rapport à la question posée. Donc, je ne peux pas me répondre à la question de savoir si les langages visuels sont universels, mais plutôt, disons que les langages visuels contribuent toujours à l'organisation et à l'accès au contenu, que ce soit en contexte documentaire ou en contexte extra-documentaire. C'est un peu comme ça que je reformule la question. Alors, donc, voilà un peu le plan que je vais suivre. Donc, d'abord, je vais vous expliquer comment, dans certains contextes, véritablement la théorie du document auquel nous contribuons, et au cœur de ce qu'on appelle les sciences de l'information, donc quelques mots sur la théorie du document. Rappeler Suzanne Briet, introduire la question de documentarisation, qui est mon approche de la théorie du document, et qui lit l'organisation des connaissances et documents. Et puis, je vais vous présenter cette typologie des systèmes d'organisation des connaissances qui étaient évoquées en introduction. Vous donner quelques exemples de socle visuel, bon, sachant que c'est vraiment un travail en chantier, moi-même, je n'ai pas encore vraiment travaillé sur cette question, mais on voit que leur importance est de plus en plus significative. parler ensuite de l'énonciation éditoriale de Souchier et montrer comment, finalement, le visuel est omniprésent, quels que soient les systèmes d'organisation des connaissances, sauf les systèmes d'organisation des connaissances algorithmiques, les interpréter en tant que métasémiotiques, et ouvrir sur les problématiques transmédias. Les problématiques transmédias, qui, en fait, sont liées à mon intérêt pour le co-design, dont il sera question cet après-midi. Voilà. Alors, quelques mots, donc, sur théorie du document, théorie des sciences de l'information. Là, je repars dans un texte récent où je parle de design de l'information, et dans lequel je plaide pour le fait qu'on n'apporde pas le design de l'information uniquement sous l'aspect graphique. Je repars d'une analyse qui avait été faite par Michael Buckland, un grand théoricien du document américain, où il dit, finalement, voilà, l'information, il faut la voir sous l'angle du texte, du contenu, sous l'angle des processus, l'action d'informer, quand on dit informer, et sous l'angle du médium. Et, en fait, les sciences de l'information, elles sont très clairement positionnées comme étant focalisées sur la problématique du médium et du support. Si on fait une petite typologie dans laquelle on prend les trois dimensions décrites par Buckland, on a les enjeux, alors ça, c'est comme ça que je le raconte dans ce texte, de textualisation, de devenir texte. Et là, finalement, les sciences qui sont concernées, c'est plutôt les sciences du texte, de littérature, cinéma, c'est-méutique et autres, c'est-méutique-objet, pardon. On a la question, donc, dans la question de l'action d'informer, du devenir auteur, et là, on est plutôt, finalement, dans la perspective des sciences de la communication, où on a la relation entre des auteurs, orateurs, puis des lecteurs, auditeurs publics. Et puis, la spécificité des sciences de l'information, et donc de la problématique de la documentarisation, c'est vraiment de décrire les supports, les méthodes et les techniques qui permettent de rechercher, à travers ces supports, des ensembles de contenu. Alors, voilà, on peut faire un parallèle tout à fait frappant avec la sémiotique de la pratique de Fontany, puisqu'on peut dire, finalement, que les sciences du texte sont du côté des textes énoncés, que les sciences de l'information ou du document sont bien du côté de ces objets, des supports formels d'inscription, que les sciences de la communication relèveraient de la manière dont ces objets circulent dans des scènes pratiques, et les sciences de gestion qu'on pourrait positionner ici seraient plutôt du côté des stratégies. Donc, quelques éléments sur cette tradition francophone de théorisation du document. Donc, ce sont de grands auteurs, Outlet, le belge, Suzanne Brier, Meria, Pédo, plus récemment, qui donc sont relayés par quelques collègues américains, notamment Buck Lang, qui a traduit l'œuvre de Brier. Alors, Suzanne Brier, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, dans le sens du langage, ça ne doit pas être des auteurs très... C'est la Madame Documentation Française, qui, à un moment donné, a dans son ouvrage « Qu'est-ce que la documentation peut donner des fondations théoriques à ce champ ? » en se posant la question, elle, qui était plutôt bibliothécaire, qui se trouvait dans un environnement plutôt de musée, plutôt patrimonial, « Est-ce que je fais encore mon métier de documentaliste quand je suis dans cet environnement ? » Et du coup, elle conceptualise le document, non pas du point de vue de sa forme physique, mais en disant « Non, en fait, il faut avoir une vision fonctionnelle. » Le document, c'est ce qui fait preuve, c'est ce qui a un rôle de témoignage. Et dans le fond, c'est dans cette approche que nous sommes depuis, donc on ne va pas regarder la forme du codex ou la forme du Ménon, c'est toujours « Est-ce que cet objet a une fonction de preuve, de témoignage, de coordination ? » Bon, donc, ensuite, il y a eu Paul Autelet, avec sa théorie bibliographique, qui est l'ancien mot pour théorie de l'organisation des connaissances ou théorie de l'organisation de l'information. Et finalement, toutes ces réflexions, un peu, sont la matrice intellectuelle des travaux sur la recherche d'informations, les métadonnées, les moteurs de recherche, qui sont issus, finalement, d'un monde universitaire. Vous savez, les fondateurs de Google, d'un monde universitaire américain qui est très, très fort dans le document. Alors, quelle est ma définition du document ? Donc, quand les artefacts médiateurs ont un support pérenne, qui leur permettent, donc, de circuler dans l'espace et le temps, indépendamment de la gestualité située des acteurs, donc de leur réalité, et que leur fonction est principalement sémiotique ou expressive, alors, potentiellement, ils pourraient être des documents. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que tous les artefacts circulants ne sont pas des documents. Alors, dans le cas le plus classique, bien sûr, il faut retranscription avec l'écrit, ou maintenant, de plus en plus, enregistrement, avec toutes les techniques électroniques. Mais ensuite, il faut que ce support fasse l'objet d'une documentarisation. C'est ça qui va le constituer en support pérenne, permettant de circuler dans l'espace et le temps. La documentarisation, en fait, c'est tout le métatexte, méta-écriture, méta-données dans un contexte informatique, qui vont permettre la réutilisation du support dans le cadre de transactions, alors, dans mon cadre théorique, j'analyse les échanges en termes de transactions coopératives, de transactions ultérieures de la personne avec elle-même ou avec d'autres personnes. C'est-à-dire, finalement, à rendre possible la mémorisation et la coordination. Et donc, cette documentarisation, elle peut être très diverse. L'idée, c'est que, voilà, vous prenez des notes comme ça, si vous ne notez pas le jour de la prise de note, l'orateur, la date, finalement, vous allez beaucoup avoir du mal à recontextualiser cet écrit, ce contenu, et donc, ça ne va pas constituer pour vous un document. Alors, ça va de l'utilisation de propriétés typographiques variées, soulignées, mettre du gras, mais aussi l'utilisation de langages d'organisation des connaissances, plus ou moins systématisés. Vous mettez la date, vous utilisez un système d'organisation des connaissances qui permet de se repérer dans le temps en fonction de conventions diverses. Alors, voilà un peu une schématisation de ces étapes de la documentarisation. On a un travail de documentation dans lequel on crée ou on sélectionne des contenus. On a des productions sémiotiques qui sont transcrites ou enregistrées sur un support. Mais là, on n'a qu'un proto-document. Pour que l'on ait véritablement un document, il faut faire cette activité de documentarisation qui va nous donner un primo-document à l'aide de systèmes d'organisation des connaissances ou d'organisation de l'information de toute nature. Et ensuite, bien sûr, ce support va pouvoir être réapproprié et donc donnera lieu à des opérations de redocumentarisation quand vous stabilisez le bosser, quand vous mettez des annotations. On sait tous que lire, c'est toujours un peu écrire. Alors, des exemples de systèmes d'organisation des connaissances traditionnelles, donc les classifications universelles utilisées en bibliothéconomie, comme la Diwy, que vous connaissez tous, les Thésaurus, les Folxonomies, des annuaires Internet, des systèmes de classification à facettes, les index de moteurs de recherche, des systèmes de métadonnées normalisées, dans les bibliothèques. Alors là, on est vraiment dans l'organisation de l'information. Quand on parle de systèmes d'organisation des connaissances, on va modéliser non pas simplement des contenus documentaires, mais aussi des situations. Donc il y a vraiment tout un lien avec les enjeux de modélisation au sens large, des cartes conceptuelles, des ontologies, vous avez entendu ce terme en informatique, etc., des langages de modélisation divers. Alors maintenant, venons-en donc à une définition de l'organisation des connaissances. Pour moi, l'organisation des connaissances, c'est essentiellement un plan, un plan du contenu qui va être concrétisé dans un support. Et comme tout plan, il va remplir les deux fonctions classiques de schématisation, si on veut de classification, et d'aide à l'anticipation temporelle. C'est pour ça que quand on conçoit, on a besoin de schématiser pour se projeter dans le futur en extrayant les éléments importants et en ne prenant pas en compte tous les détails. Donc cette organisation des connaissances, elle va fonctionner à l'intérieur du document pour m'orienter dans les contenus sébiotiques, la table des matières, ou l'agencement d'une page ou autre, mais aussi bien sûr, entre différents documents, quand je suis dans une bibliothèque, et entre les documents et l'environnement eux-mêmes. Pensons à tous les documents numériques avec le GPS par exemple, où tout d'un coup, mon document s'actualise en fonction de l'endroit où je suis. Alors, voilà, c'était par exemple dans l'exposé de Ludovic et d'Audrey, finalement, quand on parle de schématisation dans la conception, finalement, on révèle une forme d'organisation des connaissances sous-jacente à un dessin plus complexe, plus dense, comme on le disait tout à l'heure. Alors, les socs peuvent s'appliquer à différents médiums. Je prends souvent l'exemple de la salle d'exposition, avec le catalogue de l'exposition. En fait, on sait bien qu'on peut organiser une exposition de peinture par exemple selon différentes logiques, une logique chronologique, par exemple, au fur et à mesure de les œuvres, au fur et à mesure de la vie de l'auteur, ou une logique thématique. Je vais prendre plutôt ces personnages, les paysages ou d'autres. Ça, finalement, cette organisation des connaissances, on va la retrouver quand on parle d'organisation de l'information dans le catalogue de l'exposition, parce que ça va structurer la table des matières, mais on va aussi le retrouver dans l'agencement des salles d'exposition qui vont contraindre de manière matérielle le parcours des visiteurs. Donc, vous voyez, cette notion d'organisation des connaissances, elle peut s'appliquer à différents médiums, à différents substrats. Voilà. Et dans un contexte documentaire, celui du catalogue, qui pourrait être numérique, bien entendu, on est vraiment très proche de la question dite de l'architecture de l'information. Alors, vous l'avez vu, c'est une vision très large de l'organisation des connaissances qui va de l'aide à la rédaction, à l'aide à la navigation, vers des paragraphes, des encadrés, des sauts de pages, des numéros de pages, des titres, des sous-titres, des hyperliens internes, une indexation qui serait utilisée par des moteurs de recherche à l'intérieur d'un document, comme on peut le faire dans un PDF, ou dans un... Voilà, des modèles de pages propres à une collection, mais aussi l'identification du contexte transactionnel dans lequel se trouve le document, donc les auteurs, la date de publication, le lieu de publication, les dates de modification des versions, etc., etc. Et la mise en relation, la mise en réseau de différents documents par des citations, des notes de bas de pages, la bibliographie, des hyperliens externes, l'indexation par des moteurs de recherche, donc voilà, cette vision très large. Et donc, les SOC sont finalement une métasémiotique. Je rappelle les définitions de cet excellent site sinosémio, là. Les métasémiotiques prennent leur source dans des sémiotiques dotés d'un plan de contrôle. Grâce à ce plan, chaque élément du contenu trouve à s'adjoindre une expression sous un rapport de dénomination. C'est bien la fonction des systèmes d'organisation des connaissances. Dans le dictionnaire de Grémas et Curtesse, dans les sémiotiques pluriplanes, Hemslev distingue les sémiotiques connotatives non scientifiques des métasémiotiques ou sémiotiques scientifiques. Et on voit bien que l'organisation des connaissances, quand elle est systématisée, comme dans la classification dit oui, est bien une forme de sémiotique scientifique. Alors, j'en viens maintenant à la typologie des systèmes d'organisation des connaissances. Donc, j'écris plusieurs textes, tous les 3-4 ans on me sollicite là-dessus, donc je remets en chantier ma typologie qui avance à chaque fois. en 2010, j'avais proposé une. En 2012, j'avais proposé des socs intellectuels automatiques, au sens algorithmique et sémiotiques ou visuels. Sémiotiques étaient assez malheureux, mais c'était à l'époque que je voulais opposer le fait qu'un soc algorithmique n'est pas sémiotique, au sens où cette dimension calculatoire, il n'y a pas un niveau d'interprétation. Mais aujourd'hui, là maintenant, je fais une distinction entre des socs symboliques, algorithmiques, visuels et incorporés. Par ailleurs, quand je parle de socs dans d'autres textes, mais là, je ne rentre pas dans cette problématique, je me pose la question de savoir quelles sont les ressources décrites par le système d'organisation des connaissances, quel est le format d'expression, quel est le type de sémantique, est-ce qu'elle est référentielle dans un coq algorithmique ou rhétorico-horménotique, quels sont les principes d'association entre les termes du soc, etc. Mais là, on ne va pas rentrer dans ce détail. Donc voilà la typologie des socs. Les socs symboliques, alors symboliques n'est pas à comprendre ici au sens religieux, c'est symbolique, c'est au sens où on a l'existence artificielle symbolique, on dit basé sur du texte, finalement, donc c'est une vision un peu pauvre, mais ça a l'intérêt de l'opposer clairement au soc algorithmique ou au soc visuel et incarné. Ces deux catégories de socs n'étant pas calculables, c'est-à-dire que autant quand j'ai un soc symbolique, beaucoup basé sur du texte ou bien sûr algorithmique, je peux utiliser l'ordinateur pour faire des recherches, pour faire du classement, autant quand j'ai une image, c'est beaucoup plus difficile de l'interpréter, bon même si avec les réseaux de Neuron on progresse, ça ne peut pas en termes d'organisation des connaissances fonctionner de cette manière. Alors, je rentre dans le détail des différents socs symboliques que j'appelais avant socs intellectuels, donc il y a tous les systèmes d'organisation des connaissances épistémiques spécialisés, c'est toutes les taxonomies scientifiques qu'on a trouvées dans le champ des sciences naturelles, mais qu'on trouve aussi dans les religions ou autres, dans lesquelles je classe le monde comme Aristote le faisait. Donc c'est déjà un premier support de systèmes d'organisation des connaissances que les gens vont utiliser pour organiser les savoirs. Ensuite, on a eu cette émergence avec la naissance des bibliothèques de tous ces socs, enfin modernes, de tous les socs épistémiques généralistes, et donc ils sont censés finalement couvrir l'ensemble des domaines de connaissances, donc c'est ces projets un peu très ambitieux d'Hotelet avec la classification décimale ou de Dioui, avec la classification décimale universelle, c'est Hotelet, classification décimale de Dioui. C'est les Thésaurus, voilà, donc on essaye finalement de produire une cartographie de l'ensemble des domaines du savoir pour aider les bibliothécaires avec toutes les frustrations que ça génère, voilà, mais bon, c'est au cœur du métier des bibliothécaires. On a des socs symboliques de type cognitif et logique, en vérité, moi, comme je suis plutôt psychologue de formation, je suis rentré par ce biais-là, c'est tout ce qui est des modélisations qui viennent de des genres artificiels, sur les réseaux sémantiques, les cartes mentales, les ontologies, les prototypes, dans lesquels, là, je vais avoir des approches où finalement, c'est à partir d'hypothèses sur le fonctionnement de l'esprit que je vais essayer de cartographier des savoirs et des connaissances, là, plutôt. Et puis, il y a tous les socs vernaculaires qui sont en nombre infini, finalement, dès que vous rangez votre bibliothèque, que vous rangez, que vous organisez vos carnets, que vous faites des panneaux, que vous rangez votre cuisine, voilà, vous créez des systèmes d'organisation des connaissances qui sont assez peu systématisés, mais qui sont très importants dans le domaine de votre pratique, en fait. Et l'importance accordée à ces socs vernaculaires est indispensable quand on fait de l'architecture de l'information et que des designers veulent concevoir des interfaces. Donc, deuxième catégorie, les socs algorithmiques, que j'appelais automatiques. Donc, on a d'un côté tous ceux qui relèvent... Autant les socs symboliques étaient le résultat d'une approche descendante. On avait une vision d'un domaine, des relations sémantiques entre les composants et autres, même si ça pouvait être dans les folksonomies, c'est la foule qui finalement fait émerger les termes. Il y a quand même cette tentative d'utiliser le langage pour décrire la diversité des ressources. Par contraste, les socs algorithmiques, qu'ils soient statistiques ou connexionnistes, sont véritablement dans une construction ascendante et assignifiante, en fait. Donc, on a d'un côté les socs que j'appelle la statistique des moteurs de recherche comme celui du moteur de Google et puis maintenant cette émergence extraordinaire des socs connexionnistes avec les réseaux de neurones. Maintenant, c'est que dans Google Images, finalement, on peut identifier des photos, faire des paquets et on ne sait pas du tout finalement expliquer la logique alors que dans le moteur de recherche, on peut trouver les règles statistiques qui permettent de faire ces paquets. Mais c'est très puissant pour refaire de la recherche dans des images. Quatrième catégorie, les socs visuels. donc très souvent appliqués à des documents ou à des sites web, à un portail. Alors, de plus en plus, donc, ils vont servir à représenter des données statistiques. On en a parlé tout à l'heure, par exemple, en facilitant l'appréhension des relations entre des variables. Ils sont très divers. Ça va de la cartographie à l'économologie qu'on a évoquée et à différentes formes de schématisation plus ou moins conventionnelles. On va les utiliser pour s'orienter dans l'espace. la carte à signalétique pour représenter des réseaux, pour faire de la facilitation graphique dans une réunion, pour faire de l'analyse de corpus et autres. Et là, je pense qu'il n'y a pas encore véritablement de typologie exhaustive de ces socs, même si, par exemple, je vous montrerai les cours d'Aurélie des friches de Ria. Elle s'est lancée vraiment dans un effort de recensement de la diversité de ces socs. C'est un travail à faire. Et enfin, les socs incarnés, qui est une catégorie que je ne prenais pas en compte au préalable. Bien sûr, on pourrait considérer, qu'un support de document est incarné, mais là, je parle de choses qui ne correspondent pas à de l'écriture. c'est l'exemple du musée dans lequel je vais contraindre un parcours à l'aide d'une architecture. Donc finalement, ce sont des affordances perceptives, ce sont des choses qui vont contraindre les corps. Les exemples connus, c'est aussi l'arrangement des ingrédients sur le plan d'une cuisine pour préparer une recette. Finalement, j'utilise les relations topologiques parce que je sais qu'il y a un ordre dans mon action, mais il n'y a pas d'explicitation, qu'elle soit linguistique, algorithmique ou visuelle, finalement. C'est vraiment l'espace que j'utilise. Alors, voilà, quelques exemples de soins visuels dont une typologie reste à construire. Je ne vais pas beaucoup élaborer, mais ça permet de concrétiser. Donc, voilà, typiquement, une page de magazine, vous voyez, il y a une organisation des connaissances implicites qui est portée par la typographie, qui est portée par l'agencement spatial. Alors ça, les designers de sites web, on l'a vu tout à l'heure, connaissent très bien ce genre d'organisation des connaissances. Là, quelque chose qui est complètement ancré dans une image, vous voyez, mais on pourrait imaginer, alors, donc, finalement, il y a une forme de cette frontispice de la première encyclopédie censée vanter le triomphe de la civilisation. Tu connais sûrement Anne beaucoup mieux que moi. Mais donc, finalement, on voit bien que les différentes zones et leur ordonnancement correspondent aux différents domaines de connaissances, en fait. Et on voit bien comment une image comme celle-ci pourrait être cliquable. Et là, on aurait bien un système d'organisation des connaissances visuelles, mais non calculable si on n'explicite pas la sémantique des relations sous-jacentes. D'autres systèmes d'organisation des connaissances très connus, basés sur des schémas, des relations. Et encore, avec la data visualisation, voilà, des outils qui aujourd'hui permettent de passer sur la base de différentes variables et de leurs données, de différentes... Enfin, on peut switcher très facilement d'une représentation à l'autre, en fonction des types de relations sur lesquelles on veut mettre l'accent. Et dernier exemple, ça c'est des choses sur lesquelles Aurélie aime beaucoup travailler, les concepts maps, pour représenter les controverses dans lesquelles on fait de l'analyse de corpus et puis on essaye de représenter l'argumentation sous la forme d'une carte mentale et là finalement on a une forme de soc à la fois visuelle et textuelle qui permet de naviguer dans les arguments. Alors, j'en viens maintenant à la question de l'intrication entre les soc symboliques et visuels en montrant bien à quel point c'est difficile de les dissocier. Je repars du modèle de l'énonciation éditoriale d'Emmanuel Souchier qui vont montrer comment dans un contexte de livre ou dans un contexte de web il y a toujours une double concrétisation textuelle enfin au sens d'un écrit conventionnel il y a toujours une typographie mais disons plus ou moins signifiante et visuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énonciation éditoriale pour Emmanuel Souchier ? Alors ça c'est Jeunet qui définit d'un point de vue sémiologique l'énonciation éditoriale repose sur deux caractéristiques ça c'est un point très intéressant aussi la pluralité des instances intervenant dans la constitution de la médiation d'un texte donc l'auteur l'éditeur le diffuseur du média et puis le processus de dissimulation alors lui il est très dans la dissimulation moi je lui dis souvent qu'il n'y a pas que de la dissimulation il y a de la manipulation explicite et revendiquée très souvent des marques éditoriales qu'on va s'approprier qu'on va redéfinir mais enfin là il était plutôt dans le fait que très souvent c'était implicite pour les gens qui allaient aborder un site web processus de dissimulation des marques d'énonciation éditoriale à travers l'image du texte c'est à dire une indétermination du sens et de la forme qui participent activement de l'élaboration des textes donc en fait l'énonciation éditoriale forme un texte second dans la mesure où le signifiant n'est pas constitué par les mots de la langue texte premier mais par la matérialité du support et de l'écriture l'organisation du texte et sa mise en forme donc ça ça renvoie à un point très important sur lequel je ne vais pas beaucoup m'approfondir ici mais qui est la division du travail de documentarisation et en fait la dimension toujours collective des processus de documentarisation depuis l'auteur qui lui-même va structurer ses paragraphes à utiliser des feuilles de style et autres l'éditeur qui va contraindre dans un genre son expression qui est à la fois une ressource et une contrainte la distribution on a parlé tout à l'heure de la diffusion et de la manière dont le libraire et le bibliothécaire intervenait tout à fait aussi dans la caractérisation dans l'architecture de l'information et puis de l'appropriation faite par le lecteur lui-même donc l'éditorialisation pour moi c'est de la documentarisation éditoriale ou de l'éditorialisation c'est à dire que c'est un acteur particulier qui a en charge la structuration d'une connexion de textes pour l'inscrire dans un genre genre des manuels scolaires ou universitaires des guides de voyage des livres de cuisine donc c'est bien à quel point ce type d'organisation des connaissances qui tient à la fois de la typographie du visuel sont déterminants dans l'appréhension qu'on va avoir de l'ouvrage le dictionnaire l'article scientifique etc. et aujourd'hui bien sûr on est confronté à plein de genres numériques qui ne sont pas encore stabilisés même si on peut repérer de nombreux genres éditoriaux comme dans la pratique des blogs de Facebook d'Instagram les gens disent qu'ils vont utiliser Instagram selon une certaine logique et pas une autre donc j'en viens à des réflexions conclusives alors en fait donc là c'est vraiment aussi des réflexions en cours les différents types de langages visuels auxquels on peut être confrontés articulent finalement presque toujours une dimension métasémiotique et une sémiotique objet ça revient peut-être un petit peu à ce que Pierre Moulti disait tout à l'heure avec des mots différents dans la typographie il y a un peu ces deux plans dans l'organisation des paragraphes et des pages il y a aussi finalement voilà une métasémiotique qui ne serait pas scientifique qui serait connotative mais qui disons dit des choses de l'importance de l'enchaînement on trouverait ça dans des schémas dans des pictogrammes bien sûr on pourrait voir ça dans du dessin potentiellement dans de la photo dans de l'image animée dans les interfaces homme-machine dans les jeux vidéo et les mondes virtuels d'ailleurs là je ne serais pas tout à fait d'accord avec Pierre Moulti parce que je pense que dans un monde visuel il y a aussi beaucoup d'interprétations c'est pas parce que c'est performatif qu'on ne va pas faire référence tu vois quand tu crées un univers qui est une pièce ou qui est un désert ou qui est donc il y a aussi une dimension sémiotique dans la réalité virtuelle je pense et donc on pourrait en débat de travail là ça renvoie vraiment à ces réflexions déjà anciennes de d'Avalon et Jeanneret sur la métasémiotique hypertexte c'est à dire le fait que bien entendu dans le numérique voilà une image un espace un bureau virtuel avec les relations hypertextuelles la dimension langage de commande constitue une métasémiotique pour accéder à des contenus donc là il théorisait sur la relation entre le couple nœud-lien qui est relevé d'une posture métasémiotique implicite bon je ne sais pas si je vous le lis mais voilà maintenant c'est assez d'ailleurs il cite le groupe Mu qui dit bon je peux vous lire il faut considérer que le couple de notions sur laquelle repose la notion d'hypertexte est du lien et du nœud comme l'expression d'une posture métasémiotique non explicité mais active en effet ce mode de description du texte informatisé résulte d'un ensemble de prises de position qui donne un certain relief à certaines des formes du texte au détriment d'autres qui le rend invisible aussi il est nécessaire de reconstituer explicitement l'espace des transformations les chercheurs du groupe Mu parlerait de métaplasme alors là ça dépasse mon niveau de compétence auquel le texte informatisé est soumis afin de pouvoir être pensé comme un jeu de liens et de nœuds alors maintenant si on généralise un petit peu on est donc mais ça a plusieurs d'entre vous l'avez déjà dit que tous les écrits articulent à travers la visualisation métasémiotique et sémiotique objet que les écrits relèvent du texte alphabétique au média audiovisuel voilà il y a toujours ce lien entre le visuel et le textuel et il y a un travail de réinterprétation permanente des dimensions qui relèvent de la logique du support formel d'inscription pour reprendre les termes de Jacques Fontani donc l'architecture de l'information et des dimensions qui relèvent des isotopies figuratives de l'expression donc le contenu finalement on l'a vu dans la mise en page d'un journal dans l'agencement des cases dans une bande dessinée dans les opérations de montage dans l'image animée par exemple en fait tout écrit est multimédia du fait de la place du visuel mais deuxième généralisation tout écrit enfin ce qui nous intéresse c'est aussi d'ouvrir sur la problématique du transmédia donc autant quand on est dans le multimédia on a une surface d'écriture une surface à l'écran d'affichage dans lequel le texte l'image le son vont cohabiter dans le transmédia on a plusieurs supports distincts le meilleur exemple c'est de travailler sur l'événementiel dans lequel on va avoir une programmation temporelle un espace comme là tu nous as donné un petit catalogue toutes les conférences scientifiques sont des événements transmédiatiques dans lesquels l'organisation des connaissances est répartie entre ces différents supports selon des logiques différentes et c'est bien entendu le cas cette articulation espace dans le support d'écriture médiation visuelle oralité c'est le cas dans toutes les situations de co-design sur lesquelles nous sommes plusieurs à travailler y compris d'ailleurs dans le comportement la gestion des tours de parole la distribution des regards les attitudes corporelles qui correspondent à ce qu'on appelle la posture à laquelle on accorde maintenant beaucoup d'importance ça correspond à une forme d'organisation des connaissances ritualisées dans des échanges synchrones en présentiel qui est une grande importance pendant l'exposé d'Andréa tout à l'heure on ne s'intéresserait pas seulement aux enluminures mais on s'intéresserait à toute la mise en scène de la messe avec l'idée que c'est difficile finalement de désoler les composants les uns des autres alors quelques exemples pour conclure des images simplement voilà donc là vous êtes tous familiers de l'utilisation de l'espace pour une documentation persistante des échanges durant la durée d'une session de co-design qui peut durer une journée ou plusieurs semaines dans lequel on va véritablement afficher dans un espace des représentations textuelles et visuelles qui vont faciliter l'orientation dans quelle zone du mur correspond à une problématique à une question à un élément d'esquisse des exemples de choses qu'on trouve beaucoup alors là c'est mon collègue donc je vais faire un clin d'œil tout à l'heure à Céline c'est mon collègue Gilles Garel et là c'est Greg Serikoff dans un projet de recherche qu'on démarre vous voyez ça c'est ce qu'on appelle la facilitation graphique donc maintenant de plus en plus vous avez pendant que quelqu'un parle ou qu'un groupe s'exprime des facilitateurs graphiques qui vont faire une représentation visuelle schématique alors là elle est très diagrammatique mais des fois c'est véritablement du dessin ça contribue véritablement à la mémorisation à la focalisation et autres et là une petite photo on voit Céline ici donc vous voyez l'organisation des chaises qui est importante pour constituer un cercle un système d'affichage à base de tableaux c'est très important que le groupe soit devant un tableau pour focaliser l'attention l'importance de la schématisation visuelle on l'a déjà vue et par exemple l'utilisation systématique de photos pour documenter les sessions c'est maintenant un rituel complet à la fin on va photographier tous les post-its ça va constituer la documentation voilà merci merci beaucoup Manuel tu as porté énormément d'éléments de réflexion en montrant notamment ce caractère multimédia de l'organisation des connaissances et la possibilité comme tu le dis de détacher le textuel et le visuel mais alors je me demandais néanmoins et ça pourrait être toute la difficulté de cette organisation des connaissances je me questionais sur les limites de cette méta-sémiotique dont tu nous as très bien parlé et s'il n'y avait pas finalement de sens au mot contenu parce qu'on organise tu parles d'un plan du contenu le contenu ce sont des données mais ce n'est pas du contenu en termes de signification et est-ce que tout ce travail d'organisation de la connaissance ce n'est pas de nous confronter à cette difficulté de la signification de l'interprétation comme bien souligné Périlogie en donnant des indications alors en fait ça dépend si on parle d'une table des matières entre guillemets les données c'est du texte tu vois donc là c'est parce qu'on est un peu orienté data visualisation qu'on a cette interprétation mais en vérité non on peut véritablement avoir des organisations des connaissances qui renvoient un contenu d'ailleurs c'est assez amusant parce que ce terme de contenu qui en fait est utilisé comme ça dans le monde de l'informatique sans référence du tout bien entendu au plan du contenu de Hemsley en fait oui ce qui est assez drôle c'est que finalement la grammatisation introduite par le numérique tu vois lui a donné une forme de réalité c'est à dire que tout d'un coup alors que comme on le disait pour le livre religieux il y a impossibilité de séparer le médium du contenu qui tous les deux ont un caractère sacré avec avec l'informatisation il y a une forme de détachement même si bien entendu la réception dépend toujours du support il est quand même possible tu vois de transférer donc je me faisais la réflexion là que dans le fond le numérique donne une forme de concrétisation de matérialisation à cette de séparation contenu expression un peu enfin je voudrais poser une question sur moi aussi continuer pour répondre sur la question à Anne sur la question du méta-sémiotique parce qu'il y a il y a un enjeu majeur sur le plan théorique quelle est la relation entre le méta-sémiotique et le méta-sémiotique-objet est-ce qu'on peut la réduire à la relation type-token il y a un autre type alors le méta-sémiotique on a des types bien rationalisés avec une forme explicite etc et ensuite on trouve des attestations qui ne sont que l'émanation l'occurrence la manifestation du type est-ce qu'en revanche on peut utiliser une autre vision de l'organisation de la connaissance c'est-à-dire là où la méta-sémiotique a sa propre organisation et on reconnaît que les sémiotiques-objets ont à leur tour leur propre organisation et qui finalement ont l'approche scientifique ou même rationnelle on peut le dire et la comparaison entre deux formes d'organisation tu vois oui en fait c'est un autre ça c'est un problème théorique fondamental parce que est-ce que le modèle de l'objet doit correspondre au modèle intra-théorique est-ce qu'il y a une sorte d'isonophisme entre la schématisation qu'on trouve dans la théorie et la schématisation qu'on trouve dans l'objet ou est-ce que la mobilisation d'un âgage méta est finalement pour construire une comparaison contrastive qui aide à conceptualiser l'objet en reconnaissant que l'objet à sa propre oui oui je comprends très bien ce que tu me dis je pense parce que finalement est-ce qu'on pourrait avoir un modèle je ne sais pas s'il existe ce modèle dans l'organisation de la connaissance système d'organisation où on montre que l'objet résiste au méta-marchage et que donc il faut aborder le même objet à travers plusieurs parcours parce que s'il y a une résistance je peux éventuellement montrer une schématisation qui peut résumer la synthétiser la position de l'objet mais il y a une résistance de l'objet et donc il faut trouver d'autres parcours tout à fait je vais te dire pour te en fait je suis retombé sur cette question de méta-sémiotique d'étant pas sémioticien justement quand je me battais parce que moi j'ai tout un parcours en informatique en ingénierie des connaissances dans lequel à un moment donné ce qui était très à la mode c'est les ontologies formelles et en fait les ontologies formelles très vite ça a été rabattu sur de la pure logique avec la notion d'un métalangage comme tu dis un type token et tout ça et nous on a très vite dit mais ça c'est impossible dès qu'on est dans des contenus culturels complexes c'est impossible de trouver des ontologies universelles d'ailleurs la revendication des ontologues formelles c'est de dire bon oui on va trouver des façons de modéliser ce sera vrai pour le tourisme dans sa globalité sur toute la planète et nous on disait non voilà le tourisme je ne sais pas quoi italien français américain non c'est culturellement dépendant on ne peut pas se mettre d'accord voilà donc justement on est revenu en disant que le web socio-sémantique c'était une méta-sémiotique et pas un métalangage tu vois autant donc on travaillait là-dessus alors tu vois donc autant les ontologies c'est vraiment c'est pas des sémiotiques c'est des métalangages qui renvoient de manière univoque référentielle à des contenus qui sont comme tu dis le niveau objet totalement explicité alors que la méta-sémiotique c'est du thésaurus par exemple ou celle de tu vois tu dois interpréter ton thésaurus finalement pour arriver au texte parce que le thésaurus tu es conscient qu'il est en langue qu'il peut être en anglais qu'il peut être en français qu'il peut être et que du coup voilà t'as une double interprétation au niveau de la méta-sémiotique et au niveau du donc je moi je pense que ça existe des situations où il y a des métalangages tu vois quand on est dans des situations de pratiques extrêmement codifiées très univoques on peut toujours avoir des espaces tu vois où le métalangage bon bah c'est pertinent de voilà mais en fait la plupart des situations on est dans des métalasémiotiques qui relèvent de ce que tu dis et pas de nécessité d'interprétation merci d'autres questions j'avais une interrogation sur les relations entre les différents systèmes d'organisation des connaissances parce qu'on a l'impression qu'ils sont un petit peu il y a ce système ce système ce système et finalement ils sont quand même aujourd'hui toujours en interconnection donc il y a vraiment des relations et quand on conçoit je pense au design web il y a un système qui prend le dessus sur l'autre dans le temps avec des styles alors moi j'ai fait enfin j'ai travaillé sur l'hypertexte qui est quand même à l'origine justement un système plutôt symbolique où on organise les données plus général plus précis et c'est assez c'est bien structuré on est passé au monopage ce qui est plus narratif mais finalement dans le monopage on y intègre ce qu'ils appellent maintenant le card design c'est à dire des parties qui relèvent de l'algorithmique c'est à dire qu'il y a des parties qui sont prévues vraiment à l'avance mais après il y a des parties qui sont décidées par on va dire Google l'informatique des prestataires statistiquement il va faire apparaître un contenu qui n'était pas prévu et du coup on va se retrouver avec des erreurs au niveau scénétique au niveau du sens parce que on va avoir par exemple un article sur les migrants et puis une publicité sur les vacances en bord de mer qui va apparaître en plein milieu ça va être un peu révoltant alors je veux en venir à quelque chose du coup c'est qu'il y a quand même quelque chose un peu paradoxale dans la présentation quand on dit que symbolique algorithmique et calculable visuel et incarné ne sont pas calculables mais ce calculable finalement il n'y a pas d'équivalence avec le contrôle finalement symbolique et contrôlable algorithmique et c'est un peu la part de magie j'allais dire magie noire j'allais dire on ne sait pas vraiment ce qui va sortir de là-dedans avec le connexionnisme et donc c'est pas parce que c'est calculable que c'est contrôlable alors que j'ai l'impression que le visuel et l'incarné sont plutôt comme ce sont des pratiques un peu sociales elles sont contrôlables alors c'est ce qu'il y a enfin c'est ce qu'il y a symbolique parce que j'ai aussi une liste et effectivement ils coopèrent avec les difficultés que tu soulignes et c'est sûr que autant je pense dans les socs algorithmiques parce que là on dépend de l'algorithme de Google dans les exemples que tu donnes qu'on ne maîtrise pas mais quand tu as des moteurs de recherche internes propres à une organisation tu peux quand même mettre tout un dictionnaire sémantique qui permet de désambiguiser mais c'est sûr qu'avec le connexionnisme avec les réseaux de neurones on dit toujours un petit pixel qui change peut te faire mettre dans une catégorie complètement différente sans qu'on puisse le contrôler véritablement donc ça nécessite vraiment de garder l'utilisateur dans la boucle d'avoir une convergence avec d'autres systèmes de classification moi je fais partie de ceux qui ont toujours pensé que les moteurs de recherche et les réseaux de neurones ne supprimeraient pas la nécessité d'avoir des systèmes d'organisation symboliques qui sont à la base de l'entente des conventions de nos pratiques effectivement comme tu dis il faut vraiment penser la complémentarité question de Florian je viens à poser une question qui brûlait un peu à la langue c'est-à-dire cette volonté de faire des cases et de faire des typologies et en fait ça casse presque le propos parce qu'on a l'impression que de classifier toutes ces composantes plus que typos plus que formes permet de montrer l'interdisciplinarité vraiment préviante des projets de design et c'est également ce que vous avez fait dans votre article sur design sur la création c'est un peu le même jour du travail en fait enfin ils se rejoignent beaucoup et je me disais est-ce que vous allez dans votre manche ou en devenir vous pensez justement les charmières entre toutes ces disciplines donc là en l'occurrence entre la discipline de l'organisation des connaissances et celle du design via le design d'information par exemple de toute façon elle est là parce que c'est très interconnecté et puis on a besoin de métier du design dans justement la réalisation de ces systèmes d'organisation de la connaissance mais plutôt entre les composantes c'est-à-dire comme je disais bien quand on met en place une plateforme web que ce soit pour exposer je ne sais pas la galerie d'un artiste que ce soit pour mettre un site web de revue par exemple on va avoir toutes les typologies que vous avez citées on va avoir des algorithmes qui vont faire à notre place de l'indexation qui vont faire de la data-list des choses comme ça et donc plutôt que de penser les cases penser la jonction entre les cases et presque soit les métiers soit les méthodes soit les processions ce qui permet justement de faire travailler ces différentes composantes oui j'essaye j'essaye mais c'est le travail en tout cas ce qui est sûr c'est que pour faire le lien entre ces deux types de réflexion sur les approches pluridisciplinaires et le design et celle sur le design de l'information l'idée était déjà de ne pas alors même si la dimension graphique est très importante dans le design d'information de ne pas le limiter au graphisme et donc finalement de ne pas le limiter au visuel c'est-à-dire que et ça c'est toujours un aspect d'ambiguïté quand on parle de design quand je fais ma modélisation fonctionnelle du site web alors voilà c'est une structure sur laquelle je peux réfléchir sur la base d'hypothèses cognitives liées voilà aux pratiques à l'ordonnancement des tâches alors peut-être je peux le représenter à un moment donné dans une session de co-design de manière graphique mais ça il n'en restera rien dans la représentation visuelle du site et je ne sais pas si je ne sais pas si je peux me faire comprendre je peux faire un design fonctionnel d'un site web dans lequel je ne m'intéresse pas du tout au rendu graphique dans un premier temps et c'est quand même de la conception et de la conception qui peut faire appel à des designers si à un moment donné je cherche à créer un texte en su et du coup effectivement on pourrait dire que chaque phase de la conception peut faire appel à des formes d'organisation des connaissances des schématisations finalement différentes de l'objet qu'on doit créer concevoir qui relèvent ça ouvrirait des recherches sur les formes d'articulation entre ces formes de représentation comment elles interviennent dans le projet quelle est leur complémentarité sachant que pour nous ce qui nous amuse le plus c'est que on n'est plus que face à un écran c'est ce que les designers de services disent toujours de façon on essaye de prendre en compte de manière plus transmédiatique plus globale une expérience de service dans lequel l'écran le document papier ne sont qu'un temps et donc à essayer de voir un peu les plus ou moins les homorphies entre différentes organisations des connaissances sur différents supports sur différents médiums on va s'arrêter là pour ce matin en remerciant un nouveau manuel merci